Donc nous allons élire à présent le ou l'art de cette ministre de l'enco-présidente. Donc j'ai la candidature de Jacques Lucas, que je vais laisser s'exprimer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jacques Lucas, le maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Et je suis aussi vice-président sortant des RH, des ressources humaines, et du pôle territorial d'avant. Alors ma candidature, moi, elle se positionne tout simplement, je dirais, dans la continuité de ce qui a été fait depuis trois ans. Je m'arrêterai un petit peu sur ces trois ans parce qu'au niveau des personnels, je crois que ça a été une période difficile, avec extrêmement de travail et des gens qu'on a beaucoup mousculés, puisque chacun était dans son territoire. Il a fallu reconstruire, tout structurer. Donc effectivement, ça a été une période un peu difficile. Je crois que nous avons atteint maintenant le seuil de stabilité. C'est une demande forte, d'ailleurs, de nos personnels. C'est de trouver de la stabilité. Donc je pense que pour les six ans qui viennent, il y a naturellement les ajustements nécessaires à faire. Mais nous devons penser aussi au personnel. Je vous rappelle quand même que l'agglo, c'est 444 personnes situées sur tout le territoire. que ce n'est pas à long fleuve tranquille, la gestion des ressources humaines. Ceci étant, il y a deux volets dans cette gestion. La première, je le sais, qui nous a occupés pratiquement pendant ces trois ans, c'est-à-dire structurer cette collectivité, avec les personnels. La société fait bien évidemment avec eux. Et puis, il y a un deuxième volet, qui était celui aussi que nous avions décidé de mettre en place, qui était la mutualisation. Alors je ne vais pas dire que nous l'avons réussi, mais on s'en fout, parce que j'avouerai humblement que nous l'avons commencé, simplement commencé. Ce n'est pas par un manque de volonté politique, mais on s'en fout, c'est tout simplement par un manque de temps, parce que nous étions pris au quotidien, parce que les ressources humaines, c'est aussi un travail quotidien. Il y a toujours quelque chose qui se passe bien évidemment sur le territoire, par rapport au personnel. Et donc, selon mon mandat, et c'est mon positionnement par rapport au choix que j'ai fait, c'est qu'on passe au deuxième volet. Ce deuxième volet, c'est un travail, je dirais presque, de couturière, puisque la mutualisation, ce n'est pas un ensemble qu'on décide d'en haut, c'est un contact que l'on doit avoir entre les services de l'agglomération et chaque commune. Je dis bien avec chaque commune, parce que la mutualisation dans une commune ne fera pas la mutualisation dans l'autre commune. Donc l'activité qui nous attend au niveau du service des ressources humaines, si vous vous faites confiance à la candidature, c'est donc de faire ce travail, d'aller sur le terrain, de voir les communes, parce que ça se fait, bien évidemment, à peut-être du moment où on le souhaite. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit en termes de mutualisation. La mutualisation se fait quand les deux parties sont d'accord. Donc le travail, ce sera celui-là, d'aller sur le terrain, trouver des solutions, de façon à créer un lien, et je pense qu'il sera important, entre, d'une part, les personnels de l'agglomération et les personnels municipaux. On a encore trop de situations où parfois les personnels se croisent, se connaissent, certes, mais ne travaillent pas ensemble. L'important, la mise en place qui est nécessaire, c'est que ce travail soit fait en commun. Nous serons sur un système gagnant-gagnant, puisque de toute façon, si on évite les déplacements, puisque le but premier aussi, je dirais, c'est de trouver la proximité. Et la réponse, à côté, proximité, réactivité. Ça, c'est à mettre en place. C'est vrai, on n'y est pas. Je pense qu'on ne pouvait pas être partout. Donc ce que je souhaite, c'est que ce travail se fasse. En ce qui me concerne, je suis totalement dystonie. J'ai la chance de nous avoir activités professionnelles. J'ai aussi la chance d'être tout près du ciel et de pouvoir aller quotidiennement au service, qui est aussi intéressant. Donc voilà. Mon envie de réussir au niveau de nos territoires, de l'agglomération, et de nos communes, est très importante. Donc voilà. Je suis prêt de parler. Merci Jacques. Y a-t-il d'autres candidatures pour cette septième vice-présidence ? Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent ? Catherine ? Oui. Julien ? Merci Karine. Sur les ressources humaines, je voulais juste insister sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est aussi un des éléments les plus importants du prochain mandat. Il y a effectivement des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui sont en cours de stabilisation, comme je l'ai dit, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de personnels qui ne vont pas bien. Il y a des personnels qui sont en manque de repère, qui ont besoin de repréciser leurs fonctions, leurs fiches de poste. Voilà. Donc j'en appelle vraiment à la vigilance sur ce sujet. Et je crois que les vice-présidents qui étaient au bureau précédemment sont bien conscients de tout ça. Mais c'est vraiment un énorme chantier sur notre communauté d'agglomération. Et pour avoir vraiment réfléchi à la question, je suis aussi, j'ai parlé du tourisme, mais je suis aussi candidate pour cette compétence mondiale. Merci Catherine. Y a-t-il d'autres candidatures ? On ne peut pas demain se lever. Donc nous avons deux candidatures. Celle de Catherine Levin et celle de Jacques Lucas. Donc Catherine numéro 23 et Jacques Lucas numéro 87. Donc il reste deux votes. Le vote Dervé de 0R. Voilà, c'est bon. 129 votes enregistrés. Et le résultat, le voici. Donc nous annonçant 29 votants. Deux abstentions. Un vote blanc. Et Catherine Brunerine remporte cette élection avec 68 votes favorables. Entre 58 d'Ajacques Lucas. Donc Catherine, il est bon au jour.